Générique Bonjour à tous, merci encore de votre fidélité. Je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Skool TV, le mag. On est ensemble, vous le savez, pendant une demi-heure, 30 minutes, pour faire un point sur la scolarité de vos enfants, avec à chaque fois une thématique forte. Voici sans plus tarder le sommaire de ce tout nouveau mag. Nous sommes le 17 mai et c'est la journée mondiale de lutte contre l'homophobie et la transphobie. Quel écho pour ce rendez-vous annuel ? À quoi cela correspond ? Irina Capron vous dit tout. Dans un instant, dans cette émission, on sera avec Lino. Jeune transgenre, comment grandir en étant trans ? Comment perd-on éventuellement sa transition ? On lui posera bien évidemment toutes ces questions. Enfin, faut-il parler d'identité de genre à l'école ? Le débat, toujours enflammé et loin d'être clos, vous le savez. L'école n'est-elle pas le meilleur endroit ? Après tout, pour aborder tous ces sujets, on pose la question à nos deux invités. Bonjour Lino Solès, jeune transgenre. Merci d'avoir accepté notre invitation. Tout va bien Lino ? Ça va, ça va. Vous avez quel âge ? J'ai 25 ans. 25 ans, merci d'être avec nous et également avec Maryse Ritza. Vous m'avez dit comme pizza. Sauf que c'est avec un R. Comme pizza, mais avec un R. Ritza, magnifique, présidente de l'association Grandir Trans et enseignante chercheuse à l'université de Tours. L'association existe depuis combien de temps, Maryse ? 2021, elle a été créée en 2021, mais elle est l'émanation d'un groupe, d'un collectif qui existe depuis 2015. On en parle dans un instant, on creuse tout ça juste après la loupe avec Irina Capron. Salut, Irina Capron. Bonjour Patrice. C'est la journée mondiale de lutte contre l'homophobie et la transphobie. est célébrée chaque année le 17 mai dans plus de 60 pays. Alors on va parler des LGBT+, cet acronyme qui est utilisé pour définir les personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres, ainsi que d'autres identités de genre indiscriminées et des LGBT phobiques. Alors ce sont ceux qui rejettent et discriminent par des actes ou des paroles les personnes de la communauté LGBT+, et leurs droits. Irina, quel état des lieux peut-on faire justement des LGBT phobies dans des établissements scolaires aujourd'hui en France ? Alors selon le rapport consacré aux LGBT phobies de SOS Homophobie en 2022, une personne LGBT+, sur deux, avoue avoir reçu à l'école des injures, des violences verbales ou des menaces. Un élève LGBT+, sur dix, a été victime de violences physiques homophobes à l'école. Pour les violences à caractère sexuel à l'école, on est à une personne LGBT+, sur trente. Par rapport aux élèves hétérosexuels, les élèves homosexuels ont quatre fois plus de risque de faire une tentative de suicide, et en soit plus pour les jeunes transsexuels. Et toujours selon le rapport, 63% des agresseurs sont des élèves, mais 26% sont de la direction et 21% sont de l'enseignement. – Un sujet ô combien important, Irina ? On se souvient qu'il y a eu de suicide qui a marqué effectivement le pays, de suicide de Lucas, qui a suscité une forte émotion un petit peu partout en France. – Lucas, 13 ans, s'est suicidé le 7 janvier à Epinal dans les Vosges, après avoir écrit un mot exprimant sa volonté de mettre fin à ses jours. Selon sa famille, il subissait des insultes et du harcèlement dans son collège, en raison de son homosexualité assumée. Sa mort, comme vous l'avez dit, a entraîné une vague d'émotions, mais aussi une vague de questions concernant la lutte contre l'homophobie. dans les établissements scolaires. – Que dit le ministre d'Éducation Papendiaï ? – Alors le ministre Papendiaï était d'ailleurs très ému devant le Sénat quelques jours après la mort de Lucas. Pour lui, la lutte contre l'homophobie doit demeurer la priorité du gouvernement. Il a dit, je cite, « Ces élèves peuvent compter sur moi, ils doivent pouvoir compter sur les adultes présents dans les établissements pour mettre fin à chaque situation de harcèlement. Je veux être le ministre qui fera franchir une étape décisive dans la prise en compte des personnes LGBT+. » Donc il a annoncé la généralisation dans chaque académie des groupes de sensibilisation, de prévention et d'action contre les LGBT-phobies. La lutte contre l'homophobie et la transphobie fait partie des programmes d'enseignement moral et civique. Le ministre a donc annoncé une inspection générale pour vérifier que ces trois séances annuelles étaient bien respectées. Et Papendiaï a également annoncé une généralisation de formation des adultes qui travaillent justement en milieu scolaire. Où en est la lutte contre l'homophobie et la transphobie ? On en parle avec nos invités, l'expression orale. Et l'expression orale, je vous représente les invités. Lino Solès qui est un jeune transgenre et Maryse Rizza qui est présente de l'association Grandir Trans. Maryse, quelle est l'importance d'après vous de cette journée mondiale de lutte contre l'homophobie ? Elle est très importante et on pourrait, comme toutes les autres journées des communautés minorées, en faire une tous les jours. Parce qu'en parler, leur donner la visibilité, expliquer les chiffres comme vous l'avez fait, c'est très important pour que les gens comprennent ce que subissent nos enfants au sein de l'institution scolaire et au sein de notre société. Et ce n'est vraiment pas facile pour certains de grandir et de trouver des terrains d'existence. Donc c'est vraiment important d'en parler pour qu'ils puissent avoir cette visibilité. Lino, une journée mondiale, vous me dites que c'est déjà ça ou c'est mieux que rien ou c'est clairement suffisant ? Non, ce n'est pas du tout suffisant. Il faut que ça pousse beaucoup encore côté transphobie. Tout ça. Tu as le sentiment que les choses avancent doucement mais sûrement ou qu'on est encore loin du compte ? Oui, il y a encore beaucoup de travail à faire. Justement, quelle prise de conscience d'après tout et quel est le travail à faire ? Est-ce que cela doit commencer dès l'école ? C'est-à-dire ? Excusez-moi. Justement, est-ce que cette sensibilisation, elle doit s'opérer dès l'école et qu'on doit aborder tous ces sujets à l'école ? Oui, bien sûr, oui. De quelle manière d'après toi ? Ben, faire bouger les choses, parler, le mot. Qu'est-ce que la transphobie pour toi ? Qu'est-ce que ça t'évoque ? Ce sont tous les actes, les mots, la normativité qui est imposée à des personnes qui ne rentrent pas dans le cadre du genre binaire, homme ou femme. Et quand vous demandez s'il faut en parler, je pense que oui, parce que, que ce soit pour les parents d'enfants transgenres ou pour les jeunes transgenres, à l'école, on n'en parle pas en fait. Quand je vous dis qu'il faut donner de la visibilité, en fait, quand on rentre dans le système scolaire, nos enfants sont séparés en deux catégories. Cette catégorie, elle est binaire, fille ou garçon. De toute façon, quand on attend un enfant, on nous dit vous allez avoir une fille ou vous allez avoir un garçon. On ne nous dit jamais peut-être que cet enfant, un jour, va exprimer une identité de genre différente. On n'en parle pas. Et donc, quand ça arrive, c'est de l'inconnu pour tout le monde et les enfants sont cruels, on le sait. Et les adultes ne sont pas formés. Ils ne sont pas formés du tout. Et donc, la transphobie s'exprime par plein de manières. Par des insultes, par du harcèlement, par de l'invisibilisation, par des différences de droits. On a des enfants qui ne peuvent pas aller en voyage scolaire. On a des enfants qui ne vont pas à la piscine. On a des enfants qui sont rejetés. On a des enfants qui, dans le cours d'SVT, ne trouvent pas leur existence parce qu'on leur dit que soit on est homme, soit on est femme. On ne peut pas être entre les deux. C'est compliqué, en fait. C'est vraiment compliqué. C'est compliqué, Lino. Pour toi, qu'est-ce qu'une personne transgenre ? Une personne transgenre, c'est quelqu'un qui est assigné femme, biologiquement femme, et qui fait une transition de genre pour être soi. – Maryse, l'association est née il y a trois ans maintenant. Vous m'avez dit 2020, si je me souviens bien, ou 2021 ? – 2021. – 2021. – Début 2021, en fait, elle émane d'un collectif de parents qui existe depuis 2015. Et en fait, au début, on était un collectif de pères et d'ances. C'est les parents qui se rencontrent et qui échangent leur savoir parce qu'on est un peu perdus quand on a un enfant qui explique qu'il se sent garçon ou fille par rapport à son genre de naissance. Et en fait, on a eu beaucoup de problématiques de plus en plus. De toute façon, moi, j'ai vu le collectif grossir. On est arrivé, on était une centaine, en 2015, on était une centaine de familles. Et puis, quand j'ai créé l'association, on était 600. Aujourd'hui, on est 1300 familles. – Vous avez été surpris, justement ? – Donc, il faut, à un moment donné, faire remonter les disparités de droits en France. Et il y en a beaucoup, selon les territoires. Et donc, c'est pour ça qu'on a créé l'association, en fait. – Et vous avez été surpris, justement, par le nombre de familles qui ont fait appel, justement, à votre association, le fait que c'est grossi très rapidement, année après année, alors que l'association est toute jeune. – Oui. Alors, moi, j'ai été surprise au départ, parce qu'en tant que maman concernée, je ne pensais pas qu'on était autant. Mais autant est un chiffre à relativiser. Parce qu'en effet, 1300, ça peut paraître beaucoup. Mais sur le nombre de mineurs en France, c'est ridicule. Et en fait, quand on s'intéresse un peu à l'histoire des personnes transgenres, on se rend compte que ça a toujours existé, qu'anthropologiquement, ça fait partie de la diversité de la nature, et qu'on est certainement beaucoup plus, en fait, mais qu'il y a une honte et un tabou autour de ça, qui fait que les gens n'osent pas afficher le fait qu'ils éduquent dans la bienveillance le genre de leur enfant. – Est-ce que vous me dites concrètement qu'il y a encore plus de travail concernant la lutte contre la transphobie que celle contre l'homophobie ? – En fait, vous savez, moi, je fais partie de cette génération sida où on a beaucoup parlé dans les années 90 de l'homophobie. Et je me souviens de ma jeunesse où il y avait beaucoup de... Voilà, cette question, elle est apparue. La jeunesse, c'est entrepris de cette question-là. Et je pense qu'on vit exactement cette même période pour la transphobie aujourd'hui. – En tout cas, je l'espère, parce que nos enfants souffrent énormément. Et nous, en tant que parents, on n'a pas la possibilité, aujourd'hui, vu le contexte actuel, d'accompagner correctement nos enfants sans nous user, en fait, à représenter leurs droits. Et c'est pour ça qu'on a créé l'association. Parce qu'en tant que parents, en fait, quand on a envie de respecter le genre de son enfant, eh bien, c'est compliqué. C'est beaucoup plus compliqué de le respecter que de ne pas le respecter, en fait. Et ça, c'est assez hallucinant. – Oui, je vous en prie. – Lino, à partir de quel âge tu as pris conscience de ton identité ? Est-ce qu'il y a un âge à laquelle on prend conscience de son identité ? – Moi, j'ai toujours été me sentir comme ça, comme homme, toujours, de toute ma vie. – De toute ta vie, c'est-à-dire depuis tout petit, depuis l'âge de 3, 4, 5 ans ? – Non, il n'y a pas d'âge, en fait. – Il n'a pas d'âge. Et alors, quand on en prend conscience, s'il n'y a pas d'âge, tu viens de me le dire, est-ce qu'on commence à en parler à son entourage, on commence à en parler à ses parents, ou déjà, avec ses parents, c'est compliqué ? – Moi, j'ai la chance d'avoir une famille qui est ouverte d'esprit. Du coup, je n'ai pas eu de problème sur ce sujet-là. Du coup, je ne vais pas répondre à la question. – Lino, tu as très bien répondu à ma question. Comment se passe le processus de transition ? J'imagine qu'il y a plusieurs phases, et que ça se fait aussi à plusieurs niveaux. – Oui, il faut passer par, moi, personnellement, je suis passé par un médecin traitant qui m'a conseillé un bon endocrinologue, qui m'avait fait des examens par le Vienne, etc. Et du coup, j'ai été à l'accord de l'endocrinologue. J'ai été hormonée le 18 mai 2021. – Et justement, ce processus, c'est un processus qui est assez long en France, qui, j'imagine, est très réglementé, qui est très codifié ? – Oui, c'est super, super dur. – Maryse, il y a toute une phase, j'imagine, sur le plan psychologique. On voit un psychologue, voire même un psychiatre, effectivement, pour opérer ce changement, pour opérer cette transition. – Tout à fait. Il faut savoir que ça ne se met pas comme ça en un claquement de doigts, heureusement d'ailleurs, parce que c'est des choses qui sont importantes. Alors, c'est assez compliqué, parce qu'en effet, quand on commence le parcours, on nous demande d'aller en hôpital psychiatrique, et c'est dur d'emmener son enfant dans un hôpital psychiatrique quand il est jeune. Mais en effet, voilà, du côté des parents, ça rassure d'avoir un diagnostic psychiatrique qui, au bout d'un an, 18 mois, nous disent, bon, voilà, votre enfant est transidentitaire, ce n'est pas une maladie, c'est comme ça, il n'y a pas d'autres pathologies, il n'y a pas d'autres problématiques, il est transidentitaire et on nous explique. Donc, ça commence comme ça, et puis ensuite, selon l'âge de l'enfant, parce qu'en effet, comme le dit Lino, il n'y a pas d'âge. Quelquefois, c'est tout petit, c'est 3, 4 ans, 5 ans, quelquefois c'est plus tard, quelquefois c'est au moment de la puberté, et puis quelquefois ça va être beaucoup plus tard dans la vie d'adulte, la transidentité, ça ne prévient pas, ça s'impose à la personne, en fait. Et donc, selon l'âge, il y a un parcours à faire en France qui est très réglementé. Très réglementé, vous me dites que c'est trop indiscret, votre enfant, il a opéré cette transition ? Il est en train, il est en plein de transition. Mon enfant me l'a dit à 9 ans. D'accord. Donc, à 9 ans, on ne fait pas de transition médicale, ce n'est pas possible. Donc, on a fait une transition sociale d'abord, respecter son genre, changer son prénom, voir comment il se sent, voir si il est... Et ça, c'est déjà le parcours du combattant ou pas, Maryse ? Pardon de vous couper, Maryse. Et ça, concernant l'état civil, c'est déjà le parcours du combattant en France ? Oui. D'accord. C'est déjà le parcours du combattant. Changer le prénom, c'est le parcours du combattant. Ça dépend des villes, en fait. C'est ça le problème. C'est qu'il y a des villes où ça se passe en 3 mois, et pas de souci. Et il y a des villes où on va jusqu'au juge des affaires familiales, parce que ça ne passe pas. Et on ne comprend pas pourquoi. Lino, tu m'as parlé d'hormonothérapie. On n'a pas encore évoqué, bien sûr, la question des chirurgies. On a parlé des psychologues et des psychiatres. Mais concernant ton état civil, je ne te demande pas ton ancien prénom, mais ça a été compliqué, là aussi, de changer de prénom ? Personnellement, là, je suis en train de faire les démarches. Je vais envoyer mes papiers pour changer le prénom, mais je n'ai pas encore eu de réponse. J'attends, je suis encore en attente. Maryse, on parlait aussi d'hormonothérapie. Est-ce que c'est ta vie ? Oui. Oui ? Ben oui, parce qu'en fait, génétiquement, vous êtes un être sexué. Donc, hormonalement, vous produisez soit de l'oestrogène, soit de la testostérone. Et si vous souhaitez faire une transition hormonale, seulement si vous souhaitez, parce qu'il y a des personnes transgenres qui suffisent de l'apparence sociale, c'est-à-dire d'être habillés de manière sexuée, masculine, et ils n'ont pas besoin d'hormones. Mais il y a des personnes qui ont besoin d'hormones. Et si on a besoin d'hormones, si on se sent mieux avec des hormones masculines, c'est-à-dire parce qu'on a besoin de... Je ne sais pas, si on est transgarçon, on veut une barbe, on veut développer sa musculature ou ce genre de choses, il va falloir prendre de la testostérone à vie. Lino, en quoi consiste-t-on ? Moi, mon fils, par exemple, ne supportait pas... Mon fils ne supportait pas sa puberté féminine. Donc, pour ne pas avoir de règles, parce que j'ai un garçon aujourd'hui de 16 ans qui a des organes sexués féminins, mais pour ne pas avoir de règles, il doit prendre de la testostérone et il va devoir la prendre toute sa vie s'il le souhaite. C'est pareil pour toi, Lino, la testostérone ? Effectivement, on parlait d'hormonothérapie. Tu prends la testostérone et tu vas être amené à la prendre à vie ? Bon, oui, effectivement. Et vous, que moi, j'ai plus d'OVR, j'ai plus d'utérus, du coup, j'ai obligé de prendre la vie, oui. Est-ce que, justement, cette hormonothérapie a un impact au-delà de l'aspect physique sur le plan psychologique ? Est-ce que ça a des effets secondaires ? Comment tu vis ça ? Ça n'a pas vraiment des effets secondaires, mais c'est plus... Oui, ça joue sur les humeurs. On a tendance à être fatigué, à être triste, à être déprimé. C'est pour ça qu'il faut bien suivre un psychiatre. C'est pour ça qu'il faut bien suivre un psychiatre ou effectivement être suivi par un psychologue. Maryse, on le sait, effectivement, on fait très souvent des émissions sur les hormones, ça déraille totalement. Effectivement, les humeurs, ça doit être assez compliqué, ça aussi, à gérer. C'est à peine d'arbre. Oui, alors ça, c'est pour ça qu'il faut être suivi par un endocrineux aussi, parce que le réglage, en fait, il faut vraiment trouver le bon réglage pour la personne. Chaque personne a son réglage, mais j'ai envie de dire, c'est comme toute personne qui a une problématique d'hormones. Au-delà des personnes transidentitaires, il y a d'autres personnes qui ont des problématiques d'hormones et ça joue énormément, en effet, sur les humeurs. Mais j'ai envie de dire, pour ceux qui ont besoin vraiment d'hormones, c'est essentiel et j'ai envie... Le fait de voir la masculinité ou la féminité arriver produit aussi des phases d'euphorie qui font que la personne est beaucoup mieux dans sa peau et dans son corps et dans sa tête, quoi. C'est juste la fatigue post-injection qu'il faut apprendre à gérer, en fait. Lino, tu me dis, si la question est trop indiscrète, jusqu'où tu veux aller dans ton processus de transition ? Je vais jusqu'à la phalloplastique. D'accord. Et justement, sur tout ce qui est chirurgie, tu as déjà commencé à en parler, tu as déjà commencé à consulter. Est-ce qu'il y a aussi des opérations qui sont déconseillées ? Il y a un conseiller, c'est juste propre à chacun. Si tu veux faire une mammectomie, tu peux faire une mammectomie. D'accord. Si tu veux faire le retrait des ovaires ou un retrait d'utérus, tu le fais. Il n'y a rien d'obligation dans une transition, en fait. D'accord. Irina. Oui, Maryse, vous avez parlé de votre fils qui a commencé tout d'abord par une transition sociale. Justement, cette transition sociale a-t-elle été acceptée à l'école ? Et est-ce qu'il s'est senti soutenu par l'administration, les enseignants ou encore ses copains ? Ça dépend. C'est un parcours chaotique. Alors, les enfants, ça dépend. Il y a des enfants qui sont éduqués, ouverts d'esprit, donc ils accueillent. Il y en a d'autres qui sont beaucoup plus violents et donc il a subi des violences à l'école. Maintenant, j'ai toujours eu de la chance parce que les équipes pédagogiques que j'ai rencontrées ont été à l'écoute et ont toujours travaillé en fonction de la transition de mon enfant et du parcours de mon enfant. Donc, j'ai eu beaucoup de chance. Ce n'est pas le cas de toutes les familles et ce n'est pas le cas de toutes les écoles. Il y a des personnes qui sont clairement transphobes et c'est interdit aujourd'hui dans l'enceinte de l'école. Moi, je fais les formations en tant que référente égalité à l'université, dans les collèges par exemple. Et ces formations, elles sont sous le signe du volontariat. Donc, les personnes qui ne sont pas volontaires à se former, elles peuvent mégenrer leurs élèves, elles peuvent dire des choses qui sont compliquées et violentes et c'est ça qui est difficile. Maintenant, il y a des questions qui sont difficiles à régler pour l'école. Mon enfant, par exemple, même si j'ai une équipe bienveillante, n'a pas pu faire ses voyages scolaires, n'a pas fait un seul voyage scolaire. On ne sait pas où le mettre. Fille, garçon, on ne sait pas où le mettre. Donc, il ne fait pas de voyage, donc il ne fait pas de piscine. Donc, ce n'est quand même pas une... Ce n'est pas un chemin de paix. C'est aussi pour ça que je témoigne souvent parce que quand j'entends que c'est un effet de mode, ça me fait beaucoup sourire parce que je me dis que le gamin qui fait ça sous effet de mode, il fait vite demi-tour en fait. parce que le parcours de transition, c'est beaucoup de... Il faut beaucoup de courage pour l'affronter. L'information en plus, c'est avec Irina Capron. L'info en plus, Irina, tu nous parles des AGIS. Qu'est-ce que c'est ? Oui, alors, AGIS pour Alliance, genre, identité, sexualité, donc ça vient du Canada. Mais ça commence à se développer notamment à Paris et à Grenoble. Alors, ce sont des regroupements d'élèves au collège ou au lycée, d'adolescents qui sont en questionnement sur leur genre, leur identité ou encore leur sexualité ou ceux qui sont même intéressés par ces questions. C'est un espace sécuritaire dans l'école où les élèves peuvent partager leur expérience entre eux et organiser des activités comme des projections de films ou encore des venues d'associations. Depuis octobre 2018, l'association canadienne Interligne a même lancé le programme AGIS disponible gratuitement pour les écoles primaires et secondaires. Ce programme met à disposition une trousse à outils pour permettre aux jeunes, justement, de créer leur propre AGIS dans leurs écoles. Et selon une étude d'EGAL Canada, la présence d'une AGIS dans une école aurait des effets bénéfiques chez les jeunes LGBT+. Il y aurait plus de personnes qui feraient leur coming out et ces personnes se sentiraient plus soutenues par l'administration, le corps enseignant et les élèves. Maryse, la France est toujours très en retard par rapport au Canada. Oui, par rapport au Canada, oui. Il y a beaucoup d'études qui ont été faites au Canada qui ont fait quelque chose pour avancer assez rapidement et pour faire partie des associations qui sont invitées par la DILCRA pour écrire le programme contre les LGT phobies. On a encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail à faire. Il faut libérer la parole autour de ça. C'est très important. C'est très, très important. Il faut quand même accepter qu'il y ait une diversité humaine. Il n'y a pas un être humain qui se ressemble, en fait, ni dans son genre, ni dans sa sexualité, ni dans sa morphologie, ni dans sa culture, ni dans son intelligence. Nous sommes des êtres vivants et tous différents et vivent la différence, quoi. Et c'est important de le dire. C'est important de le dire, vivre la différence. Lino, qu'as-tu envie de dire à tous ces gens qui ne comprennent pas, qui n'aiment pas ce que tu es ? Moi, je vous l'ai dit, c'est ma personnalité. Et je dirais que s'ils n'aiment pas, ce n'est pas grave. Je continue ma route. C'est ma vie et pas celle des autres, en fait. J'imagine que ton parcours scolaire, on écoutait Maryse, effectivement, qui nous parlait de la scolarité, notamment de son enfant, de toutes ses complications. On sait que c'est encore binaire, que c'est fille ou garçon. Aujourd'hui, tu es heureux ? Je ne peux pas dire que je suis heureux, mais je suis mieux et je suis bien. Tu as trouvé un environnement, tu as trouvé des proches avec qui, justement, tu peux partager des moments de vie et te sentir toi-même ? Oui, j'ai des 30 jours parce que je parle, effectivement, je parle beaucoup en ce moment avec eux. Ils me conseillent sur la phalloplastie que je vais bientôt, dans deux ou trois ans, effectuer. Donc, je parle beaucoup avec eux et voilà. On a compris que c'était clairement de tes objectifs. Est-ce qu'il y a une certaine crainte aussi parce que ça reste des opérations assez importantes ? Oui, c'est très important. Ça peut rater aussi comme ça peut réussir, mais c'est super important. Il faut très, très, très réfléchir. Maryse, on a dit qu'effectivement, le parcours sur le plan psychologique, voire même psychiatrique, est très important encore plus quand on opère des... Oui, quand on passe à des chirurgies assez drastiques. Alors, il faut savoir que les chirurgies, elles ne sont pas autorisées en France avant la majorité. On parle d'intégrité du corps et c'est à la personne de décider. Donc, en fait, jusque 16 ans, vous ne pouvez pas prendre d'hormones. Ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez bloquer la puberté de votre enfant avec des bloqueurs de puberté pour qu'il n'ait pas un corps trop développé et qu'on réduise les chirurgies plus tard s'il le souhaite. Et à 16 ans, il peut prendre son hormonothérapie et on commence à parler des opérations. Il y a beaucoup de réunions d'informations, beaucoup de discussions autour de ça. Et la personne doit prendre le temps de décider ce dont il a besoin pour se sentir en adéquation avec son genre. Donc, c'est très réglementé et ce n'est pas fait n'importe comment. La clé, la solution, ça commence par parler de l'identité de genre à l'école ? Pour moi, oui. Pour moi, c'est évident parce que... On n'en prend pas le chemin. Les enfants... On n'en prend pas le chemin. Comment ? On n'en prend pas le chemin, j'ai l'impression. Il y a beaucoup d'oppositions. Beaucoup. Je suis d'accord. Merci à tous les deux. Merci infiniment. Merci d'avoir partagé cette émission, de nous avoir éclairés effectivement en cette journée, en ce 17 mai, cette journée mondiale de lutte contre l'homophobie et la transphobie. Merci beaucoup, Marie. Je rappelle votre association qui connaît un franc succès. Vous êtes présidente de l'association Grandir Trans et on le rappelle, vous êtes enseignante chercheuse à l'Université de Tours. Un grand merci aussi à vous, Lino Solès, qui est un jeune transgenre âgé de 25 ans. On vous rappellera, on fera une nouvelle émission pour faire un point d'étape, si je puis dire, sur cette lutte contre l'homophobie et la transphobie. Merci, Irina. Merci à vous. On se retrouve demain, même chaîne, même heure, pour une nouvelle émission. Un nouveau mag. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501